... Si vous me regardez à cet instant, c'est que le canal Hertzien qui parvenait jusqu'à votre téléviseur a été piraté par nos soins. Non sans scrupules, puisque toute action illégale sera toujours perçue comme une menace. Pourtant, à toute personne sensée, à toute la jeunesse de notre pays, à tous ceux qui voudront bien nous écouter, nous demandons de garder les yeux, les oreilles et l'esprit ouverts en toutes circonstances. Malgré l'apparente naïveté de l'entreprise et le stéréotype de tout ce que je viens voir vous dire, il est temps de renverser l'ordre établi. Je sais de quoi nous avons l'air en cet instant, faisant cette déclaration de cette façon, mais il ne sert à rien de se voir dans la face. Quoi que nous fassions, les médias, les rumeurs, le gouvernement contre lesquels nous voulons lutter, feront toujours de nous des terroristes, et vous feront nous considérer comme tels, puisqu'il est si facile de combattre un soulèvement lorsque l'on a instauré la peur. Pourtant, regardez-nous et comprenez-nous, nous sommes bien loin d'être des terroristes. Certains d'entre nous ne sont encore que des enfants en ce moment. Le monde dans lequel nous vivons, la situation qui est la nôtre, la vôtre aujourd'hui, tout ça comme eux. Certains d'entre vous, nous verrons certainement comme de simples rebelles, immatures et affabulateurs, revendicateurs enflammés d'une anarchie salvatrice. Ce n'est pas le cas. Prenez ceci comme une révolte, voire comme une révolution, si grande que le mot puisse être. Notre État n'a jamais été aussi proche d'une société dictatoriale. La carotte des promesses et de la sécurité n'a jamais aussi bien manipulé les foules. Le mal, dans ce qu'il a de plus normal et de plus quotidien, n'a jamais autant fait partie de nos consciences. Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous. Ou qu'à vous. Un nouveau gouvernement s'est formé. Un nouveau président a été élu. Et bien que nous sachions tous quelle était sa manière de penser et de quoi il était capable, nous l'avons choisi en notre âme et conscience, légalement. Que pour vous nous dire face à ça ? Comment se révolter quand la majorité de notre population a fait ce choix ? Comment combattre la pensée de ses propres concitoyens ? C'est vous qui l'avez choisi. Persuadé que le bien-être et le confort qui étaient les vôtres ne pouvaient en être qu'améliorés. Alors, nous passerons peut-être pour de simples électroniques. Mais aucun orgueil, ni aucun égoïsme ne viendront attacher mon propos en vous disant que nous avons raison et que vous aviez tort. C'est un fait. Aujourd'hui, il fait de grands souris et de grandes actions médiatiques pour comporter ceux qui la favorisent dans leur opinion, qui se diront qu'ils ont bien fait de lui faire confiance, et pour faire oublier le reste de ses exactions. Quoi que nous puissions paraître, quels que soient les obstacles ou les chances de réussite, nous allons nous battre, sans arme, ni haine, ni violence, seulement un profond dégoût et une profonde tristesse de ce qui semble finalement faire de nous des êtres humains. Le gouvernement doit simplement savoir que pour chaque action, nous, contre son peuple, de manière déguisée ou non, aura lieu une action de notre part, immédiate et implacable. Souvent, vous entendrez parler de nous, et personne ne nous aura. Une guerre zannose, une guerre pour le peuple, même s'il ne doit pas le comprendre, une guerre pour les oublier, une guerre pour l'avenir de ce qui restera de notre humanité, mais une guerre pacifique, sans qu'aucun mal ne soit fait à qui que ce soit. Si nous devons détruire, pour faire comprendre que nous ne laisserons personne gouverner de cette façon, alors nous détruirons. Si la peur doit s'installer, parce que tout aura été fait pour faire de nous des êtres sanguinaires, alors que cela soit fait, et on se rachètera quand ce sera terminé. Il n'y aura ni victime, ni démunie. Peut-être serons-nous en danger, et nous nous excusons au plus de nos familles. Mais il n'y a plus de doute. Nous devons le faire. Nous devons nous battre. Contre l'ordre établi, entre l'État, entre les patriotes, entre nous-mêmes, c'est peut-être un combat qui est une vie d'avance, et nous n'avons plus le choix, nous devons le faire. Parce que nous avons raison, parce que nous avons mal. des forces, nous devons les émettre. C'est comme ça. Il n'y a plus de tes oignons, on ne fait pas qu'il n'y ait pas. C'est parti.